bonjour à tous j'espère que vous allez bien cette vidéo c'est un peu un question réponse que je voudrais faire parce que dans une ma précision de vidéo en fait on m'a posé on m'a dit oui mais tu apportes tu dis des choses mais tu apportes pas de solution alors je voudrais dire déjà que à chaque fois que je suis une vidéo j'essaye d'apporter des solutions à notre problème et que des solutions vous pouvez les trouver tout seul au final donc cette vidéo s'adresse aux cartésiens plus spécialement parce que ceux qui sont dans la spiritualité ils ont compris ce qui se passait et ils savent que c'est une guerre entre le bien et le mal donc c'est au delà de ce qu'on voit mais pour les cartésiens et ceux qui sont complètement perdus en ce moment je voulais vous dire allez chercher les réponses ne vous arrêtez pas à ce que vous dit la télé la radio etc aller chercher les réponses par vous même attention à ce qui se passe sur youtube parce que sur youtube il ya aussi de la désinformation c'est à dire que on va vous faire propager via youtube la peur l'angoisse le stress la panique et donc vous allez rester sur des choses négatives et vous allez avoir peur de l'avenir moi je vous conseille je vous ai déjà dit je vous conseille des gens lumineux qui sont là même s'ils s'ils ne savent pas des gens lumineux qui sont là comme premièrement s'il va notre pas qui vous apporte preuve à la pu la magouille qui se passe il y a les décodeurs qui sont dans un amour dans une lumière infinie il y a aussi d'autres qui vont venir sûrement pendant la vidéo mais déjà c'est de il ya mika deniso aussi qui vous montre des choses donc moi je vous demande avant de paniquer avant de tomber dans l'hystérie déjà de regarder les gens qui vous apportent la vérité regardez le professeur perron regardez le professeur raoul il y en a un troisième aussi regardez tous les médecins qui se lève en ce moment pour dire que ce n'est qu'une vaste fumisterie ce qui se passe en ce moment regardez les courbes première chose deuxième chose le problème c'est que vous croyez tout ce qu'on vous dit en ce moment alors je vous ai déjà dit que les masques ne servaient à rien puisque c'est écrit sur la boîte qu'on a montré à divers de avis à divers reprises pardon excusez moi que de toute façon le virus étant plus léger c'était quand un virus très léger il passe à travers à travers les mailles du masque alors si vous voulez le porter c'est pas grave libre à vous si vous vous sentez en sécurité c'est très bien néanmoins sachez qu'il ne vous protège de rien de rien du tout parce que de la façon qu'on nous l'impose actuellement c'est complètement aberrant c'est complètement aberrant il vous faudrait au moins minimum quatre masques par jour quatre minimum et ça sans compter le fait qu'on se touche le nez sans arrêt à travers le masque qu'on le monte et qu'on le descend sans arrêt un minimum quatre masques par jour parce qu'il faut l'enlever toutes les deux heures voilà donc minimum et je suis je suis vraiment 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 dans le restreint nous avons eu aussi notre petit monarque là qu'il vide à qui nous qui nous dit qu'ils nous vont en direct qu'ils n'arrivent pas respirer avec les masques plus de trois minutes trois minutes alors je suis désolé si vous voyez des vidéos qui vous disent que vous pouvez très bien respirer avec des masques que c'est que des mensonges qu'on veut vous mener par là par là comment par la bêtise par le complotisme etc et bien regardez la vidéo de macron voilà et vous verrez alors de deux choses l'une soit on peut vraiment pas respirer avec le masque et il l'a montré en trois minutes chrono soit il est déjà lui atteint aussi et d'une façon beaucoup plus profonde qu'on veut bien nous le dire je ne sais pas quoi qu'il en soit il nous a prouvé que il n'est il était incapable de faire ce qui nous impose ça devrait vous faire réfléchir même si vous êtes cartésien vous avez quand même un cerveau réfléchissez voyez la vérité vous voyez bien qu'on peut pas et que de toute façon c'est inutile donc pourquoi vous lancer là dedans alors je vous ai dit aussi dans d'autres vidéos que vous pouviez tout refuser parce qu'il y en a ils disent oui mais on attend le vaccin mais vous attendez le vaccin pourquoi pourquoi vu que le virus il a il a perdu de sa charge virale le virus maintenant se transforme en rhume ou en petits petits trucs comme ça alors oui il ya des gens mais comme tous les hommes et jeter rien de changer cette année par rapport à l'année dernière il ya des gens qui sont encore qui sont qui rentrent à l'hôpital parce qu'ils ont des problèmes respiratoires oui mais c'est des gens d'un certain âge c'est des gens qui sont déjà faibles qui ont une petite et qui ont une défense immunitaire très basse voir pas du tout parce que ils ont pris tellement de médicaments que cela a coupé leur immunité et que donc leur immunité n'est plus là ou très petit pas assez forte pour se défendre contre ce virus enfin ce virus et tous les autres d'ailleurs parce que tous les ans tous les ans quand vous avez la grippe saisonnière vous attrapez le virus et il ya des gens qui en meurent mais on n'en parle jamais alors pourquoi on en parle aujourd'hui et maintenant de ce virus de ce je ne dirais pas même pas le nom parce que ça serait lui donner de l'importance tous les ans il y a déjà qui vont en hôpital qui sont internés en milieu hospitalier pour des problèmes respiratoires pour et pour toutes sortes de raisons sauf que cette année je sais pas pourquoi je comprends pas je sais pas pourquoi on a donné une importance aussi grande à ce virus alors que finalement il a fait moins de dégâts si vous regardez les bonnes informations bien sûr il a fait moins de dégâts que certaines grippes des années précédentes alors pourquoi maintenant on donne tant d'importance à ce virus et qu'on ne l'a pas fait avant on a eu le h1n on a eu la grippe porcine on a eu la grippe aviaire est-ce que nous a fait porter des masques est-ce que on nous a confiné non jamais on a continué à vivre tranquillement les gens se sont auto immunisés alors je suis sûr que à cette époque là si on avait fait des tests comme on fait aujourd'hui la population elle aurait été confiné masqué etc mais on n'a pas fait pourquoi on l'a pas fait avant et qu'on le fait maintenant répondez si vous avez une réponse si vous avez une solution parce que moi je me mets à la place de d'un cartésien où je me mets à la place de quelqu'un qui est dans ce monde 3d et qui comprend rien et oui du coup on n'y comprend rien parce que c'est aberrant c'est aberrant regardez les chiffres le virus cette année a fait moins de morts que les années il ya un an ou deux alors pourquoi une aussi grande panique alors qu'il est moins dangereux que les années précédentes tout simplement parce que les médias y ont été un grand renfort d'informations fausses qui nous ont balancé des choses horribles et que petit à petit ils ont lavé le cerveau des gens et voilà alors en enlevant en transférant en faisant switcher j'adore ce mot ça me parle beaucoup en faisant switcher en fait la confiance que vous aviez par la peur et regardez où on en est aujourd'hui tout le monde a peur une grande partie moi ce qui me fait plaisir c'est ceux qui commencent même les cartésiens et ça je fais ça formidable et merci à vous de faire cet effort parce que franchement c'est magnifique même les cartésiens comme ça se poser des questions qui disent non c'est bon ça suffit suffit puisque on n'a pas les bonnes informations et ben on fait ce qu'on a à faire c'est à dire on fait ce que nous on pense juste voilà alors des informations enfin des réponses je vous en apporte c'est refuser le masque ou alors comment moi je le refuse systématiquement d'ailleurs j'ai boycotté alors boycott des magasins et des endroits où on nous impose le masque donc ne pas accepter le masque ou alors sur le masque mettez un message comme ça on se reconnaîtra entre nous et on verra qui est pour et qui est contre n'hésitez pas à marquer un message puisque le masque vous le portez pas toute la journée vous le portez que le temps de faire passer le message est sous le nez hier j'ai été dans un centre commercial et ben j'ai vu par moi j'ai mon masque avec mon petit message et j'ai vu que les gens avaient tous le masque sous le nez y compris les les employés parce que il est impossible de garder le masque il est impossible de respirer et c'est ça qu'on voudrait nous imposer nous empêcher de respirer mais si vous ne croyez pas allez voir la vidéo de macron je vous la repasse si vous voulez aucun souci à la suite là il ya aucun souci si il n'arrive pas à parler trois minutes il n'arrive pas à parler trois minutes avec son base comment voulez vous que nous nous arrivions à le garder toutes les journées comment arriver à dire ça sans rire franchement comment arriver à dire ça sans rire c'est impossible c'est impossible parce que lui même nous a montré que c'était une mascarade tout simplement c'est une mascarade donc refuser le masque refusez les tests si vous êtes en bonne santé si vous n'êtes pas malade pourquoi allez vous faire tester parce que vous êtes en fait responsable de la montée des cas positifs parce que si vous allez vous faire tester et que vous avez symptômes très bien mais si vous allez vous faire tester et que vous n'avez pas de symptômes vous faites monter la courbe tout en étant asymptomatique ou néant mais rien du tout sans compter que les tests les pcr qu'on nous impose enfin qu'on nous impose à grand fort je vous je vous je vous je vous préconise ce test là il ya 80% de faux positifs alors pourquoi allez vous faire tester avec un test qui va systématiquement vous dire que vous êtes atteint alors que peut-être vous l'avez vous l'êtes pas regardez il ya des gens qui se sont fait tester trois fois sur les trois fois il y avait un positif de négatif ça comptait que si vous faites tester trois fois vous ne comptez pas pour une seule personne vous comptez pour trois alors imaginez tous ceux qui vont se faire tester tous les quinze jours toutes les trois semaines pour savoir s'ils sont positifs ou pas mais vous faites grimper la courbe parce que vous passez à chaque fois vous passez pour une personne différente forcément que les courbes augmentent forcément en plus comme nous avons tous tous ceux qui sont ils ne sont pas malades ou qui sont asymptomatiques on a tous développé une immunité donc du coup il ya de fortes chances qu'on soit tous positifs mais qu'on sache pas qu'on n'ait pas de symptômes qu'on n'ait rien du tout alors si on n'est pas malade pourquoi aller se faire tester je sais pas je demande pourquoi alors pas de test pas de masque sauf pour mettre un petit message j'adore pas de vaccins forcément ça serait trop facile parce que cette mascarade va nous durer si on s'oppose pas à ça ça va nous durer jusqu'à la cinglingue pas de vaccins et si on vous impose un vaccin ben il n'y aura pas d'imposition de vaccins parce que il est impossible à l'heure actuelle d'imposer un vaccin impossible parce que les gens se réveillent donc il est impossible on vous dit vous n'aurez plus accès à votre compte en banque la bonne affaire la bonne affaire il ya des moyens vous n'avez pas besoin d'un compte en banque ah ouais c'est plus compliqué mais vous n'avez pas besoin d'un compte en banque les gens ils ont qu'à revenir à l'argent à l'argent papier voilà vous recevez votre argent chez vous vous n'avez pas besoin d'un compte en banque donc quand on vous dit que vous n'aurez plus accès à un compte en banque c'est à vous de contourner et dire que j'ai pas de compte en banque donc bah vous devez me payer autrement c'est tout donc pas de vaccins pas de distanciation sociale parce que quand je vois ce qui se passe dans les EHPAD que les gens ils meurent de tristesse c'est même pas du virus c'est de tristesse parce qu'ils nous ils ne peuvent plus voir leur famille les nos anciens meurent parce que il n'y a plus de convivialité déjà ils étaient tout seuls dans leur coin et maintenant on nous empêche carrément d'aller les voir parce que quand on va les voir il faut qu'on soit à distance comment faire pour embrasser cette personne qui nous est chère notre ancien notre comment faire pour l'embrasser comment faire pour lui montrer notre amour pas possible donc ne pas l'accepter refuser le reconfinement parce que regardez bien les informations on vous dit que les pays qui n'ont pas confinés sont moins ont des taux de mortalité moins élevés que la nôtre donc pourquoi ce confinement pourquoi pas de confinement refuser le confinement refuser le confinement rejoignez des associations qui se battent contre ça rejoignez les moi je les fais j'ai rejoint l'association j'ai rejoint l'association tiens ce que je dis parler tout à l'heure des gens lumineux l'alliance l'alliance humaine 2020 aussi j'ai rejoint son association je rejoins toutes les associations qui sont pour l'humanité qui sont pour la liberté qui sont pour le fait que l'on puisse vivre avoir une vie normale sans tout cette peur ce stress et panique faire tomber le gouvernement mais pacifiquement en utilisant leur jeu c'est à dire en utilisant les lois qu'ils ont imposé les décrets qu'ils ont imposé qui surmontent les lois maintenant hein et puis quand un décret est-il supérieur à une loi on me le dit je connais rien en loi mais bon je sais qu'un décret est en dessous d'une loi c'est la loi qui prévaut aujourd'hui c'est le décret tout le monde est confronté au décret voilà et dès qu'on s'attaque au décret tu as le voyant de l'Ulysée monsieur Véran qui vient nous rabattre un samedi pour le dimanche pour mettre à mal tous ceux qui luttent contre ce décret bah oui c'est à dire qu'ils n'ont pas trop le temps de faire une loi qui contredirait la loi précédente voilà donc ces décrets là sont bons en cas d'urgence sanitaire ce qui aurait pu être le cas quand on nous a interdit d'avoir des masques voilà aujourd'hui ce n'est plus le cas et le confinement et les masques n'y sont absolument pour rien si ce n'est plus le cas c'est juste que nous avons développé une défense immunitaire contre le virus comme nous le faisons toutes les autres années vous êtes cartésien encore une fois vous avez un cerveau réfléchissez arrêtez d'être dans la peur réfléchissez si vous allez voir les chiffres du Dr Raoul si vous allez voir le Dr Perron je l'adore je l'adore il est juste formidable cet homme-là regardez bien que tous les infectiologues tous les virologues qui se lèvent tous les médecins aussi pardon excusez moi tous les médecins les infirmières les aide-soignantes qui se lèvent actuellement pour dire que on vous mène en bateau tous ceux là sont attaqués pourquoi sont ils attaqués alors que c'est les premiers à savoir ce qui se passe vraiment au niveau des hôpitaux au niveau des cabinets de médecins à au niveau plus haut de ce qui se passe au niveau des infections pourquoi est ce qu'on veut les mettre à mal posez vous la question posez vous désolé posez vous la question pourquoi veut-on mettre à mal les gens qui vous disent la vérité bon sang ils sont bien placés pour savoir ce qui se passe dans les hôpitaux non certains ont été payés pour dire qu'il y avait des choses horribles immondeux atroces d'ailleurs on le sort encore un que ce soit surtout sur youtube j'ai vu des gens complètement c'était la grosse panique et patati et patata mais en réanimation c'est toujours la grosse panique mais on vous dit pas on vous dit pas que pourquoi ces gens sont là réellement en réanimation on vous le dit pas on vous dit juste qu'il ya eu tant de cas en réanimation pourquoi est ce que c'est vraiment des gens qui sont atteints du virus est ce que c'est des gens qui ont d'autres maladies et qui ont le virus mais qui ne sont pas en réanimation à cause du virus mais à cause d'une autre maladie ça on vous le dit pas on vous dit juste il ya eu tant de cas supplémentaires déjà les cas c'est pas quand vous regardez toute la population de la france on est quand même 60 millions vous voyez qu'il ya entre 10 et 24 chose qu'il ya aussi toutes les autres années en réanimation parce que je vous rappelle qu'ils y vont pas que pour le virus 1 ils y vont pour d'autres maladies genre des crises cardiaques par exemple genre des problèmes de diabète intense et d'autres maladies d'autres maladies qui nécessitent une un état de 2 comment d'aller en réa et pas qu'à cause du virus c'est à dire qu'on recommence on recommence à tout remettre sur le bien comme si toutes les autres maladies avaient disparu ça n'existe plus les autres maladies n'existe plus il ya plus que ce virus qui existe alors je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant on vous préconise plus de vous laver les mains le gel hydroalcoolique passé à trappe il ya plus que le masque pourquoi pourquoi vous avez toujours des problèmes si le virus circule comme on le dit il ya toujours du virus sur les mains sur mais vous êtes au courant peut-être que à l'intérieur de nous on a les virus on a tout à l'intérieur de nous on a les virus on a les des microbiotes on a des des microbes on a tout à l'intérieur de nous déjà à l'intérieur de nous on tombe pas malade pour autant ou alors oui on déclare de l'entend un rhume un problème au niveau de la gorge une petite bronchite un truc comme ça qui part avec des antibiotiques je comprends pas moi ça me semble ça me semble tellement logique ce qui se passe en ce moment que je comprends pas ceux qui comprennent pas finalement même même sans vouloir être méchante ni agressif c'est pas mon cas vous savez mais sans vouloir être méchant ni agressif si vous êtes un petit peu si vous voulez chercher si vous voulez comprendre ce qui se passe si vous allez chercher les informations par vous même vous réaliserez vous réaliserez vous tiendrez compte du fait que ça n'a plus aucun sens ce qui se passe aujourd'hui ça n'a plus aucun sens donc c'est à vous de vous lever et de dire non ça suffit alors je vous demande pas de partir le fusil à l'épaule et d'aller vous battre du seul c'est haut pacifiquement vous dit non c'est tout la solution elle est là c'est dire non apprenez à dire non on touche aux enfants non on veut atteindre à vos libertés non rassemblons nous tous ceux qui sont tous ceux qui sont avec cette envie de retrouver leur liberté leur leur libre arbitre leur volonté de d'aller au delà de ça retrouvons nous faisons passer des messages profitons du masque au moins que ça sert à quelque chose ce masque s'il sert pas à éradiquer le virus soi-disant alors autant qu'il sert à quelque chose faisons passer des messages je vais prendre une photo tout à l'heure avec le masque pour vous montrer le message que j'ai mis faisons passer et vous savez quoi je vais vous dire quelque chose le masque avec le message que j'ai mis ben en fait ça permet aux gens de voir parce que beaucoup de gens sont dans la peur et ils se disent mais comment l'autre il va réagir à côté parce que les gens qui ont des masques nous regardent souvent nous sans masque avec des yeux l'air de dire mais ils vont nous transmettre le virus c'est affreux alors déjà vous avez un masque nous vous craignez rien puisque vous avez un masque comme il est censé vous protéger il n'y a pas de raison à laisser nous une autre façon de faire mais en plus ça nous permet comme je disais de nous retrouver de voir qui sont qui est pour et qui compte qui est obligé de le mettre et qui le met avec plaisir et comme je vous disais quand vous mettez un message ça permet à la personne en face de voir que finalement vous êtes d'accord avec elle mais qu'elle elle a trop peur de l'exprimer et donc qu'est ce qui se passe il se passe que il y a un contact il y a comment dirais-je quelque chose qui se passe les gens se disent au final je suis je porte le masque j'ai pas envie de le porter je le porte parce qu'on me dit de le porter mais il y a des gens en face ben ils sont pas d'accord et moi je suis pas d'accord non plus mais je me sens obligé de porter donc quand vous faites passer ce message et ben eux ils sont rassurés ils savent qu'en face d'eux ils ont un être humain qui comprend un être humain qui a les mêmes problèmes qu'eux au final mais qui se bat pour la liberté et donc c'est marrant parce que ces gens là quand vous vous retrouvez face à eux avec votre message qu'est ce qu'ils vous disent ça vous dérange pas si j'enlève le mien j'ai eu cette expérience je vous promets que c'est vrai et moi je dis avec plaisir parce que comme ça ça me permettra d'enlever le mien aussi voilà je dis on marche dans la même direction il me dit oui tout à fait on me dit oui c'est on n'en peut plus on n'en peut plus et ça que ce soit des médecins que ce soit des gens qui travaillent en pharmacie en milieu hospitalier ils disent on n'en peut plus on n'en peut plus donc en fait les gens qui travaillent en milieu hospitalier je vais vous dire ça se comprend parce que régulièrement ils ont le port du masque mais ils ne portent pas tout le temps non plus hein ils ne portent pas huit heures par jour ils le portent qu'au moment des visites éventuellement c'est tout donc arrêtez avec cette peur et dites non pacifiquement faites passer des messages et écrivez sur votre t-shirt et tout il fait beau encore en ce moment et je crois que là eux nous ont prévu de la pluie pour les deux prochains jours mais bon passez faites passer des messages faites passer des messages comme ça vous retrouverez des personnes qui sont avec vous qui se battent aussi mais qui ont peur de le montrer il on peut comprendre qu'ils aient peur on peut comprendre qu'ils aient peur et c'est tout à fait normal mais s'il vous plaît s'il vous plaît fait travailler votre cerveau regardez la vérité s'il vous plaît je vous en supplie regardez la vérité après vous adhérez vous adhérez pas c'est tout à fait votre droit vous avez le droit de ne pas adhérez mais s'il vous plaît regardez la vérité elle n'est pas si terrible que ça la vérité vous délivrera vous enlèvera cette peur que vous avez cette angoisse tout ce qui vous panique en ce moment et qui qui vous fait crouler sous sous des des angoisses pas possibles sous elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas lieu d'être regardez les infos elle n'a pas lieu d'être tournez vous vers des associations tournez vous vers des des gens des groupes de gens qui sont là pour se battre contre cette oligarchie cette démocratie qui a été masqué et qui n'est plus qui n'a plus de raison d'être on est en train de vouloir nous séparer tous tous autant qu'on est la population entre elles mais aussi la population avec les forces de l'ordre qui était avant les gardiens de la paix pourquoi est ce qu'avant c'était les gardiens de la paix maintenant c'est les forces de l'ordre vous vous êtes posé la question pourquoi est ce qu'on a changé le nom il n'y a pas de raison changer le nom ça reste des gardiens de la paix à l'origine ils sont là pour protéger la paix du citoyen mais en changeant le nom en force de l'ordre ça veut dire qu'ils sont là pour empêcher le citoyen d'être libre en fait pour faire tout le contraire de ce qu'ils sont censés faire alors beaucoup s'élèvent j'ai justement avec le décodeur il ya un crs en ce moment qui est en train de balancer regardez les décodeurs il est en train de balancer il a fait une page facebook enfin lui et d'autres amis à lui qui veulent rester anonymes a fait une page facebook pour que les gens arrêtent de s'en prendre aux forces de l'ordre parce que eux aussi ils ont des contraintes comme vous comme nous ils ont des contraintes et c'est très compliqué pour eux de d'aller à l'encontre d'un ordre c'est très compliqué il y en a qui tombent malades ils font des burn-out il y en a qui prennent des congés il y en a qui font leurs droits de réserve tout cela sont avec le peuple parce que avant d'être des forces de l'ordre et avant d'avoir un uniforme c'est des êtres humains comme vous comme moi c'est des êtres humains donc il faut arrêter taper je dis pas un que des fois il n'y ait pas des débordements il y en a tout le temps mais chez nous aussi à des débordements chez nous aussi à des débordements il n'y a qu'à voir à certains endroits comment ça déborde les gens sont certains sont derrière la fenêtre comme l'autant de la gestapo les gens sont derrière la fenêtre pour dire attention je viens de voir quelqu'un qui ne fait pas ce que vous dites de faire alors il faut arrêter je pense qu'il est temps de choisir son camp depuis le temps que je vous ai dit d'ailleurs je l'avais marqué sur ma page et c'est encore sur ma page c'est maria choisi l'amour parce que j'ai choisi mon camp vous est ce que vous avez choisi votre camp ne restez pas les fesses entre les deux chaises maintenant il est temps de choisir de quel côté vous voulez vraiment vous positionner de quel côté vous voulez vous positionner voilà j'espère avoir répondu ça fait 31 minutes bientôt 32 que je suis en train de vous parler le temps a passé à une vitesse incroyable je vais vous mettre la vidéo de de notre président au cas où certains ne l'auraient pas vu pour vous montrer où on en est exactement sinon je je vous conseille d'aller voir donc s'il va notre trop tard les décodeurs l'alliance humaine 2020 mika deniso entre autres j'ai oublié mais que je vois souvent et je vous conseille d'aller les voir parce que eux font des recherches eux vous apportent la vérité telle qu'elle est et non pas telle que veut vous faire croire les médias qui sont payés par bilou bilou informez vous attendez pas qu'on vous apporte les réponses vous avez les réponses en vous apportez vous la réponse que vous voulez voir qu'est ce que vous voulez vraiment alors je vous pose la question qu'est ce que vous voulez vraiment de quel côté voulez vous être est-ce que vous attendez qu'on vous apporte la béquille comme les oiseaux parce que les oiseaux ils attendent de ça quand ils sont trop petits on s'apporte la béquille alors est-ce que vous voulez qu'on vous apporte la béquille et que on vous dise tiens aujourd'hui tu auras à manger ah bah demain je sais pas trop parce que je sais pas donc on vit au jour le jour où est-ce que vous voulez retrouver votre liberté votre libre arbitre et vous dire je décide de ma vie je décide de ma mort je ne veux pas qu'on décide pour moi c'est à vous de trouver la solution dans votre coeur c'est à vous de voir mais si vous voulez mon avis c'est de refuser refuser pacifiquement mais refuser voilà et bien écoutez sur ce je vous souhaite une très bonne journée on est le jeudi 10 septembre il est 9h30 je vous souhaite une très bonne journée à tous soyez dans l'amour soyez dans la paix dans le bonheur rapprochez vous de la lumière c'est le moment de l'amour c'est le moment donnez votre amour même donnez votre amour envoyez votre lumière partout 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 et dites vous que encore un petit mot sur les forces de l'ordre des gardiens de la paix dites vous que derrière l'uniforme il y a un être humain un être humain qui est en souffrance un être humain qui parfois ne sait pas comment réagir un être humain qui déjà a ses souffrances et que nous leur apportons encore plus je vous parle pas de ceux qui font du zèle je vous parle en globalité c'est à vous de voir c'est à vous de faire votre choix mais dites vous que derrière chaque étiquette derrière chaque uniforme derrière tout ce qui veut se présenter à vous il y a avant tout un être humain avant tout un être humain avec ses bonnes ses bons côtés ses mauvais côtés avec ses propres peurs avec ses propres angoisses n'oubliez jamais ça derrière chaque étiquette se cache un être humain voilà bonne journée mes amis que la paix l'amour et la lumière soit dans votre coeur aujourd'hui et pour toujours je vous embrasse bye merci 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 merci